Bonsoir, soyez les bienvenus dans le feuilleton de l'été, l'émission dont vous choisissez la suite et surtout l'émission où l'on reprend le temps d'accueillir dans nos vies la culture, l'imagination et la beauté. Avant de commencer, je voudrais vous remercier, vous remercier de l'accueil que vous avez accordé au premier épisode parce que quand on fait une émission, c'est aussi une direction, une direction qu'on a envie de donner au monde et j'ai envie de vivre dans un monde où plus de mes contemporains prennent le temps de se nourrir de grands auteurs. Merci donc d'être là, par votre présence, vous encouragez ce projet. Lors du premier épisode, donc la semaine dernière, j'avais commencé avec vous deux textes. Il s'agissait du « Orla » de Maupassant et il s'agissait de « Derrière chez Martin » de Marcel Aimé. Et à une écrasante majorité, avec un ratio de 80-20, vous m'avez demandé de poursuivre la lecture de la nouvelle de Marcel Aimé. C'est ce que nous allons faire et ensuite je vous proposerai un second texte et ce sera à vous de choisir lequel vous voulez poursuivre. Mais avant, je dois évidemment vous encourager à poursuivre Maupassant, à poursuivre le « Orla » de Maupassant. Alors je sais, peut-être que vous avez des souvenirs du moment où vous l'avez lu, peut-être au collège, peut-être au lycée, mais peut-être aussi que ce ne sont que de vagues souvenirs et que vous avez oublié ou peut-être que vous n'aviez pas conscience à l'époque d'à quel point le « Orla » de Maupassant est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de la littérature fantastique, c'est un texte dérangeant, c'est un texte qui ne vous laissera pas indifférent. Je vous fais confiance, finissez ce texte, vous m'en direz des nouvelles. Et maintenant, asseyez-vous confortablement, commençons. Reprenons donc le fil des aventures de Martin, ce romancier qui a une drôle de manie, celle de faire systématiquement mourir tous ses personnages. Mais avant cela, on m'a fait la dernière fois une suggestion. Et pour être tout à fait transparent, c'est ma femme qui m'a fait cette suggestion, elle m'a dit que ce serait intéressant de donner un peu de contexte sur les œuvres que je vous lis. Je pense que c'est une bonne idée, et donc je vais vous lire une petite note bibliographique sur la vie de Marcel Aimé. Né à Joigny, dans Lyon, en 1902, Marcel Aimé était le dernier d'une famille de six enfants. Ayant perdu sa mère à deux ans, il fut élevé jusqu'à huit ans par ses grands-parents maternels, qui possédaient une ferme et une tuileries à Villiers-Roberts, une région de forêts, d'étangs et de prés. Il entre en septième, au collège de Daule, et passe son bachot en 1919. Une grave maladie l'oblige à interrompre ses études, qui auraient fait de lui un ingénieur, le laissant libre de devenir écrivain. Après des péripéties multiples, il est tour à tour journaliste, manœuvre, camelot, figurant de cinéma, il publie un roman, Brûle-Bois, au Cahiers de France, et en 1927, Aller-Retour, aux éditions Gallimard, qui éditeront la majorité de ses œuvres. Le prix Théophrast Renaudot, pour La Table au crevé, le signale au grand public en 1929. La Jument Verte, parée en 1933. Avec une lucidité inquiète, il regarde son époque, et se fait une réputation d'humouriste, par ses romans et ses pièces de théâtre, Travelingue, en 1941, Le Chemin des Écoliers, en 1946, Clé Rambard, en 1950, La Tête des Autres, en 1952, La Mouche Bleue, en 1957. Ses recueils de nouvelles, Les Contes du Chat-Perché, en 1939, et Le Passe-Muraille, en 1943, conquièrent tous les publics. Marcel Aimé est mort, en 1967. Maintenant que nous en savons plus sur notre homme, nous allons reprendre le fil du récit. Nous avions laissé le romancier Martin au milieu d'une conversation avec son éditeur. Il était venu pour demander une avance, et son éditeur s'inquiétait du sort qu'il allait réserver à ses personnages dans le roman qu'il était en train d'écrire. En particulier, l'éditeur voulait en savoir plus sur la santé du personnage principal, Alfred Soubiron. Reprenons. Et comment se portent les autres personnages ? Pouvez-vous m'affirmer qu'ils sont tous en bonne santé ? Parlons d'abord d'Alfred Soubiron. Sous le regard de son éditeur, Martin devint tout rouge et baissa la tête. Je vais vous expliquer, dit-il. Alfred Soubiron est très solide. Il n'avait jamais été malade de sa vie, et l'autre jour, bêtement, il a fallu qu'il attrape une congestion pulmonaire en attendant l'autobus. Il faut dire aussi que cette maladie-là était nécessaire. En l'absence de sa femme, Soubiron, en effet, doit être soigné par sa belle-mère, et c'est précisément cette intimité de chaque instant qui va lui faire découvrir sa passion, et peut-être le décider aux aveux. Puisque le développement de l'action l'exige, c'est bon. L'essentiel est qu'il se rétablisse rapidement. Où en est-il ? Martin rougit encore une fois, et murmura. Il ne va pas fort. Ce matin, j'ai encore travaillé à mon roman, et la température est montée à 41 de dixième. Je suis inquiet. Bon Dieu, s'écria l'éditeur, il ne va tout de même pas mourir ! On ne sait jamais, fit Martin. Il faut compter avec les complications. L'autre poumon peut se prendre à son tour. C'est justement ce que je redoute pour Soubiron. L'éditeur réussit à contenir son indignation, et fit observer sur le ton encore amical. Voyons, ce n'est pas sérieux. Si votre Soubiron vient à mourir, il flanque tout le roman par terre, réfléchissez. J'ai déjà envisagé les conséquences de sa mort, répartit Martin. Et à vrai dire, elle ne me gêne en rien, au contraire. Lui, mort, la belle-mère est libre de s'abandonner à ce qu'elle croit être son destin de jolie femme. C'est alors une bien curieuse situation que celle de cette adorable créature, que les hommes désirent passionnément, et qui écoutent leurs aveux brûlants avec la sérénité de ses 71 ans. Vous rendez-vous compte que cette attitude de superbe et impitoyable indifférence était impossible avec un âme auquel l'unissait un lien de parenté ? Grâce à la mort de Soubiron, je rejoins le thème éternel de l'impassible beauté, mais rajeunis, transformé en un mot actuel. J'aperçois déjà, dans cette monstrueuse violité de la nature et de l'apparence, je ne sais quelle menace sournoise, encore imprécise, qui est comme un germe de mort. Ramassé dans son fauteuil, le visage congestionné, l'éditeur fixait sur le romancier un regard sanglant. Voyant son trouble, Martin pensa qu'il était pris aux entrailles par la beauté du sujet. Il poursuivit avec exaltation. Je vois ses soupirants, vous les voyez comme moi, chercher en vain l'accès au cœur insensible, et mourir de consomption et de désespoir. Elle-même, l'as d'une aventure aussi inhumaine, finit par prendre en haine la beauté fallacieuse de son corps et de son visage. Un soir, au retour d'une fête où un académicien et un jeune attaché d'ambassade se sont suicidés à ses genoux, elle répand sur elle un flacon de vitriol et meurt dans d'épouvantables souffrances. Ah, on peut le dire, c'est bien là le dénouement commandé par la vérité intérieure. Penché sur la table qui les séparait, son éditeur cognait des deux points sur le bois avec une violence qui faisait sauter pêle-mêle les porte-plumes, les projets de contrat et les justificatifs. Il rugissait qu'il ne voulait plus entendre parler d'un pareil roman. « Pas un sou, vous m'entendez ? Je ne risquerai pas un sou sur cette hécatombe dégoûtante et ne comptez pas non plus sur une avance, ça va sans dire. Je ne ferai pas la sottise d'encourager vos macabres entreprises. Si vous voulez de l'argent, apportez-moi un manuscrit où les personnages aient l'œil clair et le teint frais jusqu'à la fin et qu'il n'y ait pas un mort, pas une agonie, pas même une veilléité de suicide. En attendant, la caisse est fermée. » Martin, justement révolté par la tyrannie de son éditeur, délaissa son roman pendant plus d'une semaine. Il pensa même à abandonner la littérature et à devenir garçon de café ou crieur de journaux pour dénoncer ainsi avec éclat l'oppression où les exploiteurs de l'art et de la pensée donnaient les écrivains. Sa colère finit par s'apaiser et le besoin d'argent les fit découvrir des raisons honnêtes et glorieuses à la guérison du chef de bureau. La congestion du deuxième poumon fut heureusement évitée et la fièvre se mit à baisser régulièrement. La convalescence traîna un peu mais dans une atmosphère de passion trouble qui fournit trois chapitres excellents. L'auteur néanmoins regrettait confusément l'abandon de son idée première et pour tout dire se sentait une mauvaise conscience comme s'il eut trahi une nécessité du drame qu'il conduisait. Le rétablissement d'Alfred Soubiron le choquait de même que l'éclatante jeunesse de la belle-mère à présent qu'elle n'était plus menacée de mort lui paraissait une indécence. A chaque instant il lui fallait résister à l'envie sournoise de les affliger l'un et l'autre de quelques rhumatismes, même bénins qui les eut avertis dans leur santé insolente de la fragilité de l'existence humaine. Mais sachant trop sur quel point de période lui est engagée cette modeste revanche il se représentait vivement le carnet de chèques fleurissant dans la main de son éditeur et trouvait dans cette image la force de se dérober à la tentation. En tout cas, son remords de conscience eut un effet bienfaisant celui de l'incliner à une extrême sévérité dans le développement de l'action. Puisque l'éditeur lui disputait l'accidentèle il voulait du moins ne rien céder sur la vérité psychologique. Sur la fin d'un après-midi cassé à sa table de travail il attaquait un chapitre tumultueux Martin entendit sonner à sa porte et cria d'entrée. Une femme d'un tour de taille important pénétra dans la pièce Vêtue sans élégance mais d'étoffes cossues elle tenait un parapluie d'un format sérieux les traits du visage étaient empâtés entre les mentons et la pointe du décolleté la peau avait cet aspect grumeleux et violacé qu'on voit aux femmes sanguines tourmentées par le retour d'âge. Martin prit dans le remous d'une longue phrase fit avec sa main gauche un geste d'excuse sans lever les yeux ni la plume de son papier la visiteuse s'assit à quelques pas et demeura silencieuse à regarder le profil de Martin dans la lumière de la lampe posée sur la table et tandis qu'elle se livrait à cet examen son visage placide de bonne femme ordonnée s'altérait hésitant semble-t-il entre la colère et l'effroi son regard s'attachait parfois à la plume de l'écrivain qui courait sur le papier et dans la pénombre ses yeux luisaient d'une curiosité ardente. Je vous demande pardon dit Martin en se levant j'ai pris la liberté de finir une phrase qui voulait être menée tout d'un souffle c'est un des ridicules de notre métier de nous croire toujours pressés par l'inspiration il attendit qu'elle protesta poliment et en effet il l'a vu remuer les lèvres mais sans qu'il n'en soit sorti autre chose qu'un murmure incompréhensible elle paraissait très émue il s'excusa de la laisser dans une demi-obscurité et alla donner la lumière du plafond dans le plein éclairage il y sembla d'abord reconnaître une figure familière après examen il se fut bientôt convaincu qu'il ne l'avait jamais vue pourtant cette maturité abondante et le parapluie qu'elle avait en main éveillait presque un écho dans sa mémoire comme leur regard se rencontrait elle lui dit avec une ironie mélancolique bien entendu vous ne me reconnaissez pas Martin s'en défendit mais avec une hésitation dans la voix comme pour demander qu'on voulut bien l'aider à compléter ses souvenirs la visiteuse se pencha sur son parapluie où elle venait d'apercevoir une trace de poussière et après l'avoir effacée du bout de sa main gantée elle dit en relevant les yeux je suis madame Alfred Soubiron quel rebondissement et surtout quel suspense mes amis ce sera donc à vous de me dire si vous souhaitez connaître le fin mot de l'histoire mais peut-être souhaiterez-vous plutôt entendre la suite du texte que nous allons commencer maintenant il s'agit du meilleur des mondes d'Aldous Huxley ce texte ce roman est une dystopie une dystopie qu'il a écrite au début des années 1930 et pour la petite histoire si l'auteur est anglais il a écrit ce texte à Sanary dans le sud de la France commençons la lecture en espérant que l'auteur n'est pas vu juste dans ses anticipations chapitre premier un bâtiment gris et trapu de 34 étages seulement au-dessus de l'entrée principale les mots centre d'incubation et de conditionnement de Londres centrale et dans un écusson la devise de l'état mondial communauté identité stabilité l'énorme pièce du rez-de-chaussée était exposée au nord en dépit de l'été qui régnait au-delà des vitres en dépit de toute la chaleur tropicale de la pièce elle-même ce n'était que de maigres rayons d'une lumière crue et froide qui se déversait par les fenêtres les blouses des travailleurs étaient blanches leurs mains gantées de caoutchouc pâle de teinte cadavérique la lumière était gelée morte fantomatique ce n'est qu'aux cylindres jaunes des microscopes qu'elle empruntait un peu de substances riches et vivantes étendues le long des tubes comme du beurre et ceci dit le directeur ouvrant la porte c'est la salle de fécondation au moment où le directeur de l'incubation et du conditionnement entra dans la pièce 300 fécondateurs penchés sur leur instrument étaient plongés dans ce silence où l'on ose à peine respirer dans ce chantonnement ou ce sifflotement inconscient par quoi se traduit la concentration la plus profonde une bande d'étudiants nouvellement arrivés très jeunes roses et imberbes se pressaient pénétrés d'une certaine appréhension voire de quelque humilité sur les talons du directeur chacun d'eux portait un cahier de notes dans lequel chaque fois que le grand homme parlait ils griffonnaient désespérément ils puisaient ici leur savoir à la source même c'était un privilège rare le DIC de Londres central s'attachait toujours à faire à ses nouveaux étudiants sous sa conduite personnelle le tour des divers services simplement pour vous donner une idée d'ensemble leur expliquait-il car il fallait bien entendu qu'ils eussent un semblant d'idée d'ensemble si l'on voulait qu'ils fissent leur travail intelligemment et cependant qu'ils en eussent le moins possible si l'on voulait qu'ils fissent plus tard des membres convenables et heureux de la société car les détails comme chacun sait conduisent à la vertu et au bonheur les généralités sont au point de vue intellectuel des mots inévitables ce ne sont pas les philosophes mais bien ceux qui s'adonnent au bois découpé et aux collections de timbres qui constituent l'armature de la société demain ajouta-t-il leur adressant un sourire emprunt d'une bonhomie légèrement menaçante vous vous mettrez au travail sérieux vous n'aurez pas de temps à consacrer aux généralités d'ici là d'ici là c'était un privilège de la source même droite au cahier de notes les jeunes gens griffonnaient fébrilement grand plutôt maigre mais bien droit le directeur s'avança dans la pièce il avait le menton allongé et les dents fortes un peu proéminentes que parvenaient tout juste à recouvrir lorsqu'il ne parlait pas ses lèvres pleines à la courbe fleurie vieux jeune 30 ans 50 55 c'était difficile à dire et au surplus la question ne se posait pas dans cette année de stabilité cette année 632 de NF il ne venait à l'idée de personne de la poser je vais commencer par le commencement dit le DIC et les étudiants les plus aînés notèrent son intention dans leur cahier commencez au commencement ceci il agita la main ce sont les couveuses et ouvrant une porte de protection thermique il leur montra les portes tubes empilées les uns sur les autres et plein de tubes à essai numérotés l'approvisionnement d'ovules pour la semaine maintenu expliqua-t-il à la température du sang tandis que les gamètes mâles il ouvrit alors une autre porte doivent être gardées à 35 degrés au lieu de 37 la pleine température du sang stérilise des béliers enveloppés de thermogènes ne procrépa d'agneau toujours appuyé contre les couveuses il leur servit tandis que les crayons couraient illisiblement d'un bord à l'autre des pages une brève description du procédé moderne de la fécondation il leur parla d'abord bien entendu de son introduction chirurgicale cette opération subit volontairement pour le bien de la société sans compter qu'elle comporte une prime se montant à 6 mois d'appointement il continua par un exposé sommaire de la technique de la conservation de l'eau verte excisée à l'état vivant et en plein développement passa à des considérations sur la température la salinité la viscosité optima fit allusion à la liqueur dans laquelle on conserve les ovules détachés et venu à maturité et menant ses élèves aux tables de travail leur montra effectivement comment on retirait cette liqueur des tubes à essai comment on la faisait tomber goutte à goutte sur des lames de verre pour préparation microscopique spécialement tiédie comment les ovules qu'elles contenaient étaient examinées au point de vue des caractères anormaux comptés et transférés dans un récipient poreux comment et il les emmena alors voir cette opération ce récipient était immergé dans un bouillon tiède contenant des spermatozoïdes qui nageaient librement à la concentration minima de 100 000 par centimètre cube insista-t-il et comment au bout de 10 minutes le vase était retiré du liquide et son contenu examiné de nouveau comment s'il restait des ovules non fécondés on l'immergeait une deuxième fois et si c'était nécessaire une troisième comment les ovules fécondés retournaient aux couveuses où les alphas et les bétas demeuraient jusqu'à leur mise en flacon définitive tandis que les gamma les delta et les epsilon on était extrait au bout de 36 heures seulement pour être soumis au procédé de Bokanovski au procédé de Bokanovski répéta le directeur et les étudiants soulignèrent ces mots dans leur calepin un oeuf un embryon un adulte c'est la normale mais un oeuf Bokanovski fié à la propriété de bourgeonner de proliférer de se diviser de 8 à 96 bourgeons et chaque bourgeon deviendra un embryon parfaitement formé et chaque embryon un adulte de taille complète on fait ainsi pousser 96 êtres humains là où il n'en poussait autrefois qu'un seul le progrès la Bokanovski-fication dit le DIC pour conclure consiste essentiellement en une série d'arrêts du développement nous enrayons la croissance normale et assez paradoxalement l'oeuf réagit en bourgeonnant réagit en bourgeonnant les crayons s'affairèrent il tendit le bras sur un transporteur à mouvement très lent un porte-tube plein de tubes à essai pénétrait dans une grande caisse métallique un autre en sortait il y avait un léger ronflement de machine les tubes mettaient 8 minutes à traverser la caisse de bout en bout leur expliquait-il soit 8 minutes d'exposition aux rayons durs ce qui est à peu près le maximum que puisse supporter un oeuf un petit nombre mourait des autres les moins influencés se divisaient en deux la plupart proliféraient en 4 bourgeons quelques-uns en 8 tous étaient renvoyés aux couveuses où les bourgeons commençaient à se développer puis au bout de 2 jours on les soumettait soudain au froid au froid et à l'arrêt de croissance en 2 en 4 en 8 les bourgeons bourgennaient à leur tour puis ayant bourgenné ils étaient soumis à une dose d'alcool presque mortelle en conséquence ils proliféraient de nouveau et ayant bourgenné on les laissait ainsi se développer en paix bourgeons des bourgeons des bourgeons tout nouvel arrêt de croissance était généralement fatal à ce moment l'oeuf primitif avait de fortes chances de se transformer en un nombre quelconque d'embryons compris entre 8 et 96 ce qui est vous en conviendrez un perfectionnement prodigieux par rapport à la nature des jumeaux identiques mais non pas en maigre groupe de 2 ou de 3 comme aux jours anciens de reproduction vivipare alors qu'un oeuf se divisait en 2 parfois accidentellement alors qu'un oeuf alors qu'un oeuf se met bien par douzaine par vingtaine d'un coup par vingtaine répéta le directeur et il écarta les bras comme s'il faisait des libéralités à une foule par vingtaine mais l'un des étudiants fut assez sceau pour demander en quoi résidait l'avantage mon bon ami le directeur se tourna vivement vers lui vous ne voyez donc pas vous ne voyez pas il leva la main il prit une expression solennelle le procédé Bokanovski est l'un des instruments majeurs de la stabilité sociale instrument majeur de la stabilité sociale des hommes et des femmes conformes au type normal en groupe uniforme tout le personnel d'une petite usine constituée par les produits d'un seul oeuf Bokanovski 96 jumeaux identiques faisant marcher 96 machines identiques sa voix était presque vibrante d'enthousiasme on sait vraiment où l'on va pour la première fois dans l'histoire il cita la devise planétaire communauté identité stabilité des mots grandioses si nous pouvions Bokanovski indéfiniment tout le problème serait résolu voilà pour nos deux lectures du soir j'espère qu'elles vous ont plu et maintenant c'est à vous de jouer dites-moi en commentaire lequel de ces deux textes souhaitez-vous que je poursuive au plaisir de vous lire je vous souhaite une belle semaine que la littérature soit avec vous